Le temps de fendre la foule des danseurs, déjà le clarinettiste avait disparu. Angorapoulos, c'était lui et ses amis qui venaient d'enlever le musicien. Il fallait se lancer à la poursuite d'Angorapoulos. Sur la place, notre chauffeur était en train de changer un pneu. C'est Milou qui découvrit une moto abandonnée contre un arbre. Le temps de sauter sur le siège et déjà je fonçais, plein gaz. Angorapoulos voulut nous catapulter, mal lui ont pris. Un autocar venait en sens inverse, ce fut la chute dans un ravin. Quand leur voiture prit feu, Angorapoulos et ses amis s'échappèrent, abandonnant le musicien à son triste sort. Un étrange individu, ce joueur de clarinette. Vous êtes blessé ? Bah les pattes étrangers ! Le vieil homme tient toujours sur ses jambes. Faut que je retourne faire danser ma noce. Sans moi, ils sont perdus. C'est que c'est pas une petite affaire de mener le calamatianos. Hop, hop, hop ! Les hommes qui vous ont enlevé sont capables de tout. Moi, j'ai déjà oublié. Et la toison d'or ? Vous vous souvenez de la toison d'or ? La toison d'or ? Le bateau du commandant Paparanic. Il est mort. J'ai hérité de son bateau. Vous étiez au Tétaragua, M. Skoubidovitch. Que s'est-il passé là-bas ? Une supposition que j'ouvre mon sac. Bon. Demain, les autres reviennent et... Pam, pam ! Finis, Skoubidovitch. C'est quand qu'il est mort, le vieux Témistoc ? Le mois dernier. Et son or. Son or ! Il ne l'a tout de même pas emporté avec lui. Son or ? De l'or trouver au Tétaragua ? Pour mille d'armes, je peux peut-être vous donner un renseignement. Au Tétaragua, on était quatre avec le commandant. Les trois premiers compagnons du commandant, nous les connaissions maintenant. Antoine Carabine, Midas Papos, ce fou de Skoubidovitch, mais le dernier... Alexandre. Alexandre Timoshenko. C'était un fameux pirate lui aussi. Maintenant, il vit comme un saint. Allez au météore. Demandez le père Alexandre. Au monastère Saint-Stéphano, le père Alexandre. Saint-Stéphano, père Alexandre. Le météore. Quelques monastères perchés en haut de montagnes à piques. Quel havre de paix, de grandeur et de calme. Et nous qui venons ici pour raconter nos histoires de brigands. N'oubliez pas, capitaine, que le jeu commence à devenir dangereux. Le père Alexandre peut nous aider et voir clair. Vous avez raison, Tintin. Je philosophais. Le père Alexandre ressemble bien un peu au timonier Alexandre Timoshenko, photographié jadis au Tétaragua. C'était un digne vieillard. Tout en lui respirait la sagesse. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Nous voudrions voir le père Alexandre. C'est moi. Capitaine Haddock et mon ami Tintin. Mon père, Témistocle Paparanique, est mort. En souvenir d'un petit service que je lui ai rendu autrefois, il m'a légué son bateau. Notre visite a un but précis, mon père. Depuis que j'ai hérité de la Toison d'Or, nous vivons au milieu des menaces, des embuscades, des attentats. Qui sème le vent récolte la tempête. C'est qu'on a voulu nous tuer, mon père. Ah, la pas du gain. Pour un peu d'or, ils tueraient père et mère. Des chacals. De vrais chacals. C'est un temps où j'étais, de ceux-là. Oui. Ce fut leur compagnon. Ah. Ah. Amérique du Sud. Nous voyageons sur un misérable petit cargo qui s'appelait le... Le Santa Maria. Et pour faire fortune, nous étions prêts à tout. Oui, à tout. Quand nous avons débarqué au Tétaragua, tout était à feu et à sang. Une révolution. Mais Papa Annick savait prendre le vent. Rassemblant la populace qui hurlait dans les rues, il la lança à l'assaut du palais du gouvernement. Et le soir même, le gouvernement, c'était nous. J'étais ministre de la guerre. Ministre de la guerre. Pardon, mon Dieu. Du reste, huit jours après, les guérillauses sont arrivées puis nous avons dû nous enfuir tous les cinq. En emportant un peu d'or, enfin... Ce qui restait dans les caves de la Banque Nationale. Et cet or, mon père, qu'est-il devenu ? La moitié de la prise pour le commandant, le reste pour l'équipage. Oui, c'est l'usage. Mais cet or brûlera vos mains et vos cœurs, croyez-moi. Mon père, nous ne sommes pas des pilleurs d'épave. Cet or, nous en ignorions l'existence. Seulement... Seulement, il nous faut bien empêcher les autres de s'en emparer. Alors, que Dieu vous garde. Son or... Papa Nick ne m'en a jamais parlé. Non. Non, la vie nous avait séparés. Et il y a six mois, il est venu me voir. Le matin de Noël. J'ai été surpris de sa visite. Et heureux aussi. Venez avec moi. Le père Alexandre remet une bouteille. Une bouteille de vieux mar. Le cadeau de Noël de Témistocle. C'est curieux. En me la donnant. Il m'a dit, tu la boiras quand je serai mort. Ça t'aidera à prier pour ton vieux compagnon. Le Saint-Homme. Oui, mais nous ne sommes guère plus avancés. Oui, c'est vrai. Venez, capitaine. On redescend. Et serrant la bouteille sur son cœur, le capitaine Haddock entreprit de dévaler la pente abrupte. Naturellement, Bon, bon, la bouteille. Une million de sabon. Ah! Capitaine, venez voir, vite. L'étiquette. Quoi l'étiquette? Une carte. Voyons, voyons. Latitude 38. Longitude 25. Et cette anse en forme de bec de canard, c'est l'île de Tassica. Nous sommes passés au large en blanc d'Istanbul. Il y a une croix. Regardez. Un petit point près de la côte. Et alors? Si par hasard, c'était là que... C'est tort. C'est tort que le capitaine a ramené du Tétaragua. Eh bien. Ce serait bien dans les manières de ce vieux farceur. Mais nous en ballons pas, capitaine. Ce n'est là qu'une supposition. Tonnerre de Brest. Mais c'est l'évidence. C'est là. C'est là que Témistocle a caché son or. En route, Tintin. En route pour l'île aux trésors. En route, elle ! Nous avons quitté le pireil de bon matin. Il faisait nuit noire quand nous regagnâmes la toison d'or. Tournesol, ce cher vieux Tréfon. Oui. Le professeur Tournesol était là. Il avait refusé de partir avec nous. Il voulait d'abord mettre au point sa dernière invention. Un carburant. Je pensais que vous m'aviez oublié. Je suis arrivé hier soir comme convenu, si tôt mes travaux terminaient. Ça y est, professeur. Nous savons où Papa Rannick a caché son trésor. Oh, très fort. Le café est très fort, mais très beau. Je vous dis, professeur, que nous sommes sur la piste d'un trésor. Un trésor, professeur ! Un trésor ! Encore une fois, le perroquet Romulus avait vu juste. Le seul des marins de la toison d'or qui semblait nous être fidèle venait de percer le réservoir d'essence. Ostrogo ! Ectoplasme ! Il ne reste que 200 litres de fioul pour aller jusqu'à Tassica. Il en faudrait le double. Il n'y a pas une minute à perdre. Il va donner l'alerte. Il faut l'encre immédiatement. De toute façon, à la vitesse où marche se fait repasser, les amis de M. Carabine nous auront bientôt rattrapés. Vous savez, capitaine, avec 200 litres de fioul, on peut faire le tour de la Méditerranée. Le tour de la Méditerranée ? Oui, à condition d'y ajouter quelques pastilles de super trifognole. De super trifognole ? Je vous avais promis de résoudre le problème des bateaux. C'est fait. Grâce aux trifognole, la force motrice, donc la propulsion, est multipliée par 100. Vous n'avez tout de même pas la prétention de nous faire croire que... Trois pastilles, capitaine. Trois pastilles. Qu'est-ce que vous en pensez ? Au point où nous en sommes. Vous avez raison. Adieu, Vattre. En avant ! Nous avons 99 chances de sauter. Quoi ? Et une de... Fantastique, le super trifognole. Le démarrage fut si brutal que les amarres craquèrent. Orionné d'un épais nuage rosat, notre bateau quitta le port tel un bolide. Bientôt, nous étions en vue de Tassica. Un hélicoptère survoit les lignes. Le professeur Tourneson ne l'entendit pas. Ceci pour deux raisons. La première, c'est qu'il est sourd. Et la seconde... Il a bougé ! Il a bougé ! Qui a bougé ? Il y a de l'or sous mes pieds. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper, professeur ? Non, 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 c'est de l'or, de l'or. De l'or ! Oh, de l'or ! Il ne me restait plus qu'à repêcher l'or émergé par le commandant. Nanti d'une bouteille d'oxygène, je plongeais. Je ne tardais pas à découvrir un grand coffre au couvercle incrusté de mille petits coquillages. À l'intérieur du coffre, des barres d'or. Fier de ma trouvaille, je remontais à la surface. Ce ne fut pas hélas ce Capitaine Haddock qui m'accueillit en haut de l'échelle, mais carabine. Pendant ma plongée, les occupants de l'hélicoptère s'étaient emparés du bateau. Carabine m'arracha la barre d'or des mains, il me barra le passage. Je me suis fait un devoir d'assister personnellement à la fin de cette aventure. Malheureusement, M. Tintin, elle se termine très mal pour vous. Angorapulo se tirait sur moi. Ce n'est que le temps de plonger. Assassin ! Assassin ! Mister dans du gabinet. Assassin ! C'est alors que les événements se précipitèrent. Comme Carabine et ses hommes achevaient de repêcher l'heure du commandant, une vedette de la police grecque survint. Dans cette vedette, Attila Bolduc, celui que nous avions pris si longtemps pour un pirate, était un détective chargé de veiller sur nous. Carabine grimpa dans son hélicoptère avec l'or qu'il nous avait volé. Une mauvaise surprise attendait. Non seulement je ne m'étais pas noyé, mais encore j'avais pris la place du pilote de M. Carabine. Bonjour, M. Carabine ! Comment ? Vous ? Je suis très obstiné, moi aussi, M. Carabine ! Atterrissez, sinon vous êtes un homme mort. J'ai vite fait de désarmer l'élégant Antoine Carabine. Il était à ma merci. Alors... M. Tintin, l'or de Paparannic ne sera ni pour moi, ni pour vous, ni pour personne. Antoine Carabine poussa une manette. Le fond de la soude de l'hélicoptère s'ouvrit, la caisse d'or bascula et tomba dans la mer. Nous étions sauvés, mais l'or était perdu. Vous aviez raison. 2400 mètres, une fosse marine, l'or est irrécupérable. Mais alors, que voulait dire le professeur tournesol ? Il bouge encore ! C'est vrai ! Le pendule qu'il promenait tout autour du bateau bougeait. Encore ? Mais puisqu'on vous dit qu'il est par 2400 mètres de fond ! Ah, ce genre de scillation ne trompe pas l'homme de science. Mais enfin, il n'y en a pas qu'à chez 36 des trésors, Thémistocle ! Attendez. Attendez quoi ? Et si, par hasard, les barres que j'ai repêchées n'étaient pas le trésor ? Pas le trésor ? J'en savais assez maintenant sur feu Thémistocle pour le croire capable des pires mystifications. Les barres d'or que j'avais repêchées ressemblaient à s'y méprendre aux barres de méta noir du bastingage de la toison d'or. Saisissant un couteau, je grattais l'une de ces barres. Sous la couche de peinture noire, il y avait un métal brillant. De l'or ! Ce qu'il y avait dans le coffre, c'était seulement les morceaux de l'ancien bastingage. Ah ! De l'or ! De l'or ! De l'or ! Il y en a partout ! Pensez que nous avions tant couru pour découvrir un trésor qui était à bord de notre bateau. Enfin, cela nous avait permis de faire un beau voyage. La fin de cette histoire ? Quelques jours plus tard, à Moulinsard, le facteur revint. Il avait encore du courrier pour le capitaine. Et un télé-rame ? Et un paquet des Amériques. Des Amériques ? De nouveau, capitaine. Si j'ai encore un héritage, jetez l'eau au feu. Président du Conseil Tétaragua à Capitaine Haddock. Remerciements nationaux à Capitaine Haddock pour institution or. Stop. Assemblée nationale tétaragoyenne décide de baptiser Place de la Victoire. Stop. Place de la Victoire devient Place Témistoc Paparani. Bravo ! Gouvernement vote à l'unanimité. Remise grand cordon de l'ordre du guet de Paris-Carlate à Vaillante Capitaine Haddock. Stop ! Le grand cordon du guépard. Non, c'est trop. C'est beaucoup trop. Qu'est-ce que c'est ? Une idée à moi. C'est trop ! C'est beaucoup trop ! Capitaine, qui dit cérémonie ? des fanfares et champagne. Leur fanfare de Moulinsard était là au grand complet. Naturellement, Nestor déboucha quelques bouteilles de champagne pour les toasts. et qui dit cérémonie ? Leur fanfare de Moulinsard des Perragois ! À ce cher vieux Témistoc. Oh, merci, mes amis ! C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! Bout !! C'est fini ! Av stylist ..